Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, en cette veille de l'ascension de notre Seigneur, ce 8 mai, en ce 8 mai 2024, je voudrais continuer un petit peu la suite, je dirais la suite, parce que je me suis dit que j'avais oublié qu'il était bien de rappeler quelque chose par rapport à cet entretien sur la hiérarchie de la droite et la hiérarchie de la gauche. Et c'est sur celui qui est justement le cœur de notre humanité, le cœur de notre humanité. Et qui, en ce jour de l'ascension, va nous élever au plus haut des cieux, au plus haut que tous les cieux, à la droite du Père. Notre Seigneur, avec notre humanité, s'est élevé au plus haut que tous les cieux, au plus haut que toutes les créatures célestes, tous les anges. Notre Seigneur a pris notre humanité d'aller s'asseoir à la droite de la majesté divine. Cette union avec son Père, lequel il fait un, dans cette identité divine, dans cette identité divine. Et en même temps, notre humanité, notre humanité, par lui, a été élevée au plus haut des cieux. Mais ce que je voulais rappeler, parlant de ces hiérarchies célestes, de la droite et de la gauche, qui sont dans cette, dans cette mésentente, j'ai aussi abordé ce monde qui passe. Et ce que je voulais souligner, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ, il s'est fait homme parmi les hommes qui est venu dans ce monde. Et venu dans ce monde, en étant ce qu'il est, dans son identité divine, lui qui est le Verbe éternel. Et quand on dit le Verbe éternel, il est la parole, la parole du Père. Ainsi que l'on peut dire qu'il est la sagesse incarnée, la sagesse éternelle. il est la parole, la parole du Père. Et quand nous avons dit cela, il n'est pas indifférent d'entendre, il n'est pas indifférent d'entendre, celui qui est la parole du Père, car cette parole nous jugera. Il n'est pas venu dans le monde pour juger le monde, mais pour le sauver, pour le sauver par sa parole, par la parole de ce Père qui l'a envoyée dans ce monde, afin de rétablir le monde dans son unité, dans sa vérité. Mais rejeter la parole du Père, c'est rejeter le Père, c'est rejeter Dieu, rejeter le Fils unique, rejeter le Fils unique de Dieu, rejeter celui qui est sa parole, c'est ne pas pouvoir adhérer à Dieu le Père, c'est l'avoir rejeté, et avoir rejeté celui qui est la vérité. Aussi, cette parole, cette parole nous jugera. Celui qui fait la vérité, vous a-t-il dit, c'est-à-dire celui qui écoute cette parole, qui la reçoit, qui la fait sienne, qui lui donne sa foi, lui qui écoute, lui qui fait la vérité, vient à la lumière, à la lumière de la vie, de lumière et dans le Père. Et le Christ est la lumière de la lumière, lumière née de la lumière, vrai Dieu née du vrai Dieu, engendré, n'ont pas créé, de même substance que le Père, consubstantiel au Père, dans sa nature divine, dans sa substance divine, dans son essence divine, un seul Dieu. car notre Dieu n'est pas un composé, il est Dieu dans la plénitude, il est Dieu dans l'éternité, il est Dieu dans la toute-puissance, il est Dieu dans ce qui l'identifie, quand nous disons le mot amour, Dieu est amour, et cet amour est un, il est Dieu. Ainsi, notre Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, la parole du Père, j'ai déjà dit, quand je me suis servi de ces paroles du Coran, pour parler de la très sainte Trinité, notre Père Céleste, n'a jamais été sans sa parole. Comme il n'a jamais été sans son esprit, et son esprit n'est pas un composé qu'on s'ajoute, non, il est cette identité divine, c'est l'Esprit de Dieu, de toute éternité, et la parole du Père est Dieu, de toute éternité, Dieu n'est pas un composé de plusieurs éléments, il est Dieu, Dieu qui n'a jamais été sans sa parole, Dieu qui n'a jamais été sans son esprit, et cet esprit n'est pas étranger à Dieu, il n'est pas d'une autre nature que Dieu, il est Dieu lui-même, de sa substance même, et sa parole, de parole qui s'est incarnée, qui a pris chair humaine, qui a pris notre nature humaine, qui est venue parler aux hommes, et la parole du Père Céleste, et la parole de Dieu. est venue s'adresser aux hommes, venu s'adresser au cœur des hommes, pour les faire entrer dans son amour, pour les éclairer, pour dissiper toutes les ténèbres, que cette nuit du mensonge, avait introduite dans le monde, avec le péché originel, qui nous avait mis sous la suggestion de Satan, et ainsi par cette foi, dans cette parole divine, dans cette parole divine incarnée, notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donnée à notre humanité, jusqu'à se livrer sur la croix d'infamie, sur laquelle cette humanité, l'esclave de Satan, l'avait clouée, au nom de ses bons droits, au nom de ses bonnes raisons, au nom de son mensonge universel, au nom de sa mauvaise foi, sous cet empire de ténèbres, et quelle ténèbre ! Nous avons vu, lors de sa crucifixion, que les ténèbres, l'avaient recouvert la terre entière, il se fait, en plein après-midi, une nuit, c'était le règne des ténèbres, et c'était la victoire de notre Dieu, et notre Dieu, qui est la vraie lumière, qui a manifesté son amour, dans le don de sa vie, pour nous, pour nous les hommes, afin que nous entrions dans cette amitié de Dieu, que nous saisissions cette main qu'il nous tendait, lui qui s'est fait homme, qui s'est fait notre chemin, cette main qu'il nous tendait, ce chemin qu'il a tracé pour nous, dans cette forêt de mensonges, dans cette forêt de ténèbres, lui qui est la parole de Dieu, et qui l'écoute, entre dans la lumière, dans la lumière divine, qui est, il est celui qui est, Écoutons celui qui est, le mensonge, c'est ce qui n'est pas, il n'y a pas de lumière, dans le mensonge, il n'y a pas de lumière, dans ces ténèbres, Écoutons la lumière, celui qui est la lumière, n'est de la lumière, de cette parole éternelle, dit Père, ce monde passera, mais la parole, la parole du Père, cette parole fait homme, qui est montée dans son ascension, qui s'est assise à la droite du Père, dans son identité divine, ne passera jamais, mais cette parole de la vie éternelle, dans laquelle il nous invite à entrer, il ne nous forcera pas, il nous a fait à son image, dans cette liberté des enfants de Dieu, nous qui sommes esclaves de Satan, dans ce monde, que nous sommes détournés de Dieu, nous sommes sous cette suggestion, et nous n'avons pas cette grâce, cette grâce de l'amour, que nous accueillons lorsque nous entendons, cette parole divine du Père, cet amour qu'il nous donne, qui est lumière, qui nous fait un avec lui, qui nous établit dans ce qui est l'amour, et qui nous établit dans ce qui est cette liberté des enfants de Dieu, dans cette liberté de l'amour, une esclave de rien, de personne, qui est cette liberté même, de l'amour, cette plénitude, cette immensité de l'amour, cette vie éternelle, c'est ainsi que nous entrons comme enfants de Dieu, dans la foi que nous accordons à celui qui est sa parole, son Verbe éternel, et il nous fait naître cette parole, il nous fait naître, il nous introduit lui le chemin, dans cette vie éternelle du Père, par son divin esprit qu'il nous donne, cet esprit d'amour, donc ne mettons pas en concurrence, ne croyons pas faire bonne part en disant, oui, il y a la parole de Dieu d'un côté, il y a le Verbe éternel, il y a d'un côté notre Seigneur Jésus-Christ, que certains n'appelleront pas notre Seigneur, puisqu'ils le combattent, certains diront même, Seigneur, Seigneur, et ne feront jamais ce qu'il dit, notre Seigneur leur dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, ne faites-vous pas ce que je dis, ce ne sont pas ceux qui disent, Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le Royaume des Cieux, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père, qui s'est manifesté par ma bouche, par toute ma vie, par tout mon être, moi qui suis le Verbe éternel, ainsi notre Seigneur nous dit, qui a des oreilles pour entendre, qu'ils l'entendent, qu'ils l'entendent, et qu'ils vivent, qu'ils vous soient faits selon votre foi, ayez foi en la vérité, ayez foi en la vérité, la vérité vous rendra libre, fera entrer dans ce règne de l'amour, de cette paix véritable, de cette joie infinie, de ce règne de l'amour du Père, de ce règne de Dieu, qui commence déjà ici-bas, sur la terre, par notre nouvelle naissance, dans ce baptême, nous mourrons à nous-mêmes, dans ces eaux saintes du baptême, plongés dans ces eaux saintes, et où nous nous relevons, par la vertu du Saint-Esprit, pour vivre cette vie d'enfant de Dieu, et non plus d'enfant, sous la suggestion de Satan, d'enfant du diable, qui sommes incapables de l'Esprit Saint, qui ne le connaissons pas, écoutons la parole du Père, son Fils unique, ce Verbe de Dieu fait homme, qui s'est incarné, pour nous, comme dit le Crédo, sous Ponce Pilate, dans cette période précise de l'histoire, qui a été crucifié, en témoignage de fidélité, d'amour au Père, pour glorifier le Père, et c'est ainsi que le Fils est glorifié, et c'est ainsi que tous ceux qui donnent leur foi à ce Fils, qui a donné ainsi sa vie, pour la gloire du Père, entrent dans cette gloire, dans cette vie, dans ce qui est la vie, la vie. Notre Seigneur ne nous dit pas, je suis une vie quelconque, il nous dit, je suis la vie, le chemin, la vérité. Où irions-nous Seigneur ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Donc, il ne s'agit pas d'écouter les hiérarchies de la gauche, ces hiérarchies de ces assemblées, de ce monde qui passe, qui nous font croire que c'est un monde très rationnel. Entrons simplement sur le chemin de la vérité, de celui qui crée toute chose. Jusqu'à la moindre feuille, jusqu'au moindre brin, jusqu'au moindre brin de paille, même desséchée. Notre Seigneur est le Créateur, le Créateur de toutes choses. Il a communiqué ses lois divines à cette création, mais il est le Tout-Puissant et il peut manifester son amour. Il vient parler à nos cœurs, dans ses plus grands miracles, afin que nous entrions dans son amour, pour nous appeler, pour montrer ses merveilles, non pas pour nous écraser, pour que les yeux qui... pour que ceux qui ont des yeux pour voir puissent voir. Mais toute cette création est elle-même une merveille. Et nous en faisons partie. Nous en faisons partie dans ce plan divin. Nous qui sommes à l'image de Dieu et par sa parole. Nous invitons à être façonnés à sa parole pour être à sa ressemblance, dans ce qui est de la vraie liberté des enfants de Dieu. nous qui entrons à l'écoute de la vérité, dans ce royaume de l'amour. Et c'est ainsi que nous sommes élevés avec notre Seigneur Jésus-Christ au plus haut des cieux, qui est amour, de ce Dieu qui est amour, à sa droite, de cette majesté divine, avec le Christ. Demeurons-nous avec lui. Les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ, la parole éternelle du Père qui nous appelle à demeurer à sa droite. Il a établi ses apôtres pour être les juges de ce monde dans la vérité, les établir comme sur un roc solide, dans cette parole inébranlable de la vérité. Rien ne peut emporter la vérité. Elle est éternelle. Elle ne passera jamais. Demandons à la très sainte Vierge Marie d'être comme elle. Elle écoute. Elle écoute de notre Seigneur. Elle écoute des paroles de son Fils bien-aimé. Elle qui est la mère de ce Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il a nourri de son lait, qu'il a porté dans ses bras, qu'il a aimé, de tout son cœur, qu'il nous l'a donné au pied de la croix. Et ce Fils nous a confiés à cette mère afin de l'accueillir, afin d'être par elle éduqués dans ce monde à devenir ses servants, ses servants de Dieu, en étant ses servants de cette si bonne mère, ses enfants de cette si bonne mère. accueillons un si bel héritage à la parole de celui qui est la vérité et qui nous donne ainsi à être les enfants de cette mère. voici ta mère, voici ta mère, est-il dit, nous dit-il. Et à cette si bonne mère, elle dit, voici ton fils. Écoutons notre Seigneur, recevons ce territage admirable qui nous donne une si bonne mère, qui a veillé sur ses enfants comme nous l'avons vu tout au long de l'histoire des hommes, tout au long de l'histoire, elle qui a, elle qui a, par ses touches divines, de cette grâce céleste, elle est venue nous visiter dans les différents lieux auprès des enfants, auprès des personnes les plus pauvres, les plus simples, pour faire la leçon au monde de la simplicité, de l'humilité, de la douceur, de la vérité, de la beauté, de cet éclat de lumière qui paraissait sur son visage et qui éclairait ce qu'il a contemplé. Montrons-nous-mêmes dans cette lumière à l'écoute de cette parole du Père, notre Dieu. Devenons-nous aussi les servants. Disons-nous aussi voici les servants les servants de notre Dieu, de ce Dieu d'amour, afin que ce règne d'amour déjà ici-bas commence et nous unisse à celui qui, dans la majesté de sa gloire, qui nous fait un avec lui et qui nous établit un, les uns, les autres. dans cette unité, dans ce, dans cette union des cœurs, des âmes, dans cette unanimité. Il nous fait, frères, frères, les enfants de ce Père, de ce Père céleste, de ce Père, qui nous donne aussi sa vie en nous donnant son Fils comme le pain substantiel de nos âmes. Nourrissons-nous à ce pain de la vérité, à ce pain de l'amour, à ce pain de la vie. pour suivre ce chemin car c'est un pain qui donne la force, donne le courage, ce pain de l'espérance de la gloire future qui nous est promise que nous entrevoyons des ici-bas mais que nous verrons dans la pleine lumière, dans l'éternelle félicité du Ciel. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.